Deuxième fois en deux jours, des élèves et le personnel d'une école secondaire de Longueuil se sont retrouvés en confinement ce midi. Mais cette fois, à l'école Jacques-Rousseau, les policiers ont rapidement retracé puis arrêté l'adolescente, qui serait à l'origine de l'appel téléphonique qui a déclenché toute l'opération. Yves Poirier. Les blagues de mauvais goût ont assez duré. C'est ce que plusieurs élèves de l'école secondaire Jacques-Rousseau de Longueuil nous ont dit mardi, parce que 24 heures après la situation anxiogène à l'école André-Lorandeau de Saint-Hubert, ce fut à leur tour de goûter à la médecine d'un plaisantin qui a prétendu que des individus armés se trouvaient près de l'école de la rue Gentilly-Est, entraînant ainsi un confinement de l'établissement scolaire pendant une dizaine de minutes. Vers 11h50 ce matin, on a eu un appel anonyme d'une personne mentionnant qu'il pourrait y avoir possiblement des individus suspects. Nous, par nous-mêmes, on a mis des bureaux puis on a fermé la lumière. Je me suis dit que c'est la même chose qu'André-Lorandeau hier. Puis ça va sûrement se reproduire dans d'autres écoles encore. Un autre événement non fondé qui a fait vivre cette gamme d'émotions à des adolescents et leurs parents. La panique, un peu, mais sinon c'était correct. Je vous sens plus soulagée en ce moment-là. Les enquêteurs ont rapidement retracé l'auteur du canular de l'école Jacques-Rousseau. Il s'agit d'une adolescente qui pourrait se retrouver avec un casier judiciaire. D'ailleurs, les policiers de Longueuil avaient ce message important à livrer. La jeune mineure préfère face à des accusations de méfait public. Ce n'est pas des jokes à faire. Puis il peut y avoir des accusations de portée aux criminels contre les jeunes. Et puis ça, ça l'occasionne beaucoup de problèmes par la suite à avoir un casier judiciaire. Je trouve qu'elle aurait dû pas faire cette blague-là. C'était un peu inutile. Puis ça la fait peur à des parents. Je me dis qu'elle a un peu mérité. Parce que déjà, faire une blague comme ça, ce n'est pas vraiment drôle. Qu'est-ce qui peut motiver un jeune à commettre un méfait de la sorte? Nous avons posé la question à une spécialiste. Ce n'est pas nouveau que les jeunes vont tester leurs limites. Qu'il y en a qui vont être plus téméraires que d'autres. Ce que ça peut amener aux jeunes, c'est de la visibilité. Pas juste à l'école, dans les régions, autour des gens qui vont voir la vidéo et voir l'événement. Ça peut amener aussi une certaine forme de performance, de popularité. Parce qu'encore une fois, il y a un auditoire qui va le suivre. Enfin, les policiers de Longueuil seraient aussi sur le point d'arrêter l'auteur de l'appel qui a forcé le confinement de lundi à l'école André-Lorandeau. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Longueuil.